Juge 17 Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm dont le nom était Mika. Il dit à sa mère, « Les onze cent pièces d'argent qui te furent prises et pour lesquelles tu fis des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Alors sa mère dit, « Que mon fils soit béni par l'Éternel. » Et il rendit à sa mère les onze cent pièces d'argent. Sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel pour mon fils afin d'en faire une image taillée et une image de fonte. » Et maintenant je te le rends. Et il rendit l'argent à sa mère et elle en prit deux cent pièces et les donna au fondeur qui en fit une image taillée et une image de fonte. Et elles furent dans la maison de Mika. Ainsi ce Mika eut une maison de Dieu. Il fit un Éphode et des Théraphim et consacra l'un de ses fils qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Or il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda qui était l'Égypte et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour aller demeurer où il trouverait son avantage. Et il vint en poursuivant son chemin à la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Et Mika lui dit « D'où viens-tu ? » Le Lévite lui répondit « Je suis de Bethléem de Juda et je cherche une demeure où je trouverai mon avantage. » Et Mika lui dit « Demeure avec moi et serre-moi de père et de sacrificateur et je te donnerai dix pièces d'argent par an, un habillement complet et ta nourriture. » Et le Lévite y alla. Ainsi le Lévite se décida à demeurer avec cet homme et ce jeune homme fut pour lui comme l'un de ses fils. Et Mika consacra le Lévite et le jeune homme lui servit de sacrificateur et demeura dans sa maison. Alors Mika dit « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien parce que j'ai ce Lévite pour sacrificateur. »